Salut Marion ! Salut Stéphanie ! Et bienvenue ! Tout d'abord nous vous souhaitons une excellente année à tous ! Oui, bonne année à tout le monde ! Je te souhaite quoi Marion ? Un mariage, des enfants ? Ah bah j'aurais tonté ma chance, mamie Janine, on n'aura pas la réponse aujourd'hui ! Allez, on attaque 2019 avec un joli sujet qui a suscité beaucoup de commentaires positifs et ça c'est assez rare pour être souligné. Lundi, nous avons rencontré Hubert, un agriculteur du Puy-Dôme qui a effectué sa dernière traite le soir du 31 décembre. A 63 ans et sans repreneur, il laisse derrière lui le travail de toute une vie et une façon de travailler à l'ancienne, comme il nous l'a expliqué. Oui, et Odile nous écrit, bravo cher monsieur pour cette belle leçon de vie et votre respect à notre mère nature. Bernadette en chaîne, belle retraite, vous l'avez bien méritée. Maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout la santé. Quel beau reportage d'une belle personne ! Merci Bernadette ! Merci ! Oui, c'est une belle histoire car le soir du 31, les habitants de la Gaudivelle ont accompagné l'éleveur à sa dernière traite et ils ont même organisé une fête en l'hommage, je cite, d'un vrai paysan et d'un homme extraordinaire, humble et gentil. Et ça Françoise, ça l'a beaucoup touché. Quelle belle histoire autour de ce monsieur, c'est réconfortant à voir. Pascal nous dit même, entamer 2019 ainsi, voilà une belle résolution. Et on enchaîne avec quelqu'un d'autre qui a également 40 ans de carrière derrière lui, Golderac Go ! A leur réveil, le 22 décembre, les habitants de Thiers ont une surprise. Une immense sculpture de Golderac, haute de plus de 7 mètres, a poussé sur le rond-point du Chambon à l'entrée de la ville. Ce Golderac élève des deux ferronniers de la ville et elle fait le buzz. Charlène nous dit, Thiers à l'affiche, un miracle. Cindy nous dit même, il est magnifique, enfin un truc qui ressemble à quelque chose sur un rond-point. Et Vivi nous dit, génial ! Nadine est contente, elle a retrouvé mon copain préféré de mon enfance. Certains n'ont pas hésité à faire de la route. Luna nous écrit, sublime, venu de Creuse pour prendre en photo le fameux Golderac. Et est-ce que James nous prédit quelque chose pour 2019 ? Dans une semaine, il y aura un gilet jaune à la place. Et en parlant des gilets jaunes d'ailleurs, ils n'étaient pas très contents, ils ont été délogés du fameux rond-point pour mettre le fameux Golderac. Allez, c'est tout pour ce début d'année. Et on se dit à la semaine prochaine. Il était mieux celui-là, non ? Ouais. Il était plus dans le mouf, quoi. Mes cheveux, c'est de la paille. Mes cheveux, c'est de la paille. Tout d'abord, nous vous souhaitons une excellente année 2010. Tout d'abord, nous.